L'œuvre que je vais évoquer aujourd'hui est un vase zoomorphe en argile, qui est daté du néolithique ancien, c'est-à-dire de 5300 à 5000 ans avant Jésus-Christ, qui a été découvert en 1969 à Darstein, c'est-à-dire dans une commune qui se situe à environ 20 km à l'ouest de Strasbourg. La particularité de ce vase est qu'il s'agit d'un oiseau stylisé, qui est représenté avec une embouchure assez large, un corps qui est assez trapu, sur lequel on voit un décor, et puis des pâtes, donc à l'avant deux pâtes qui sont des pâtes d'oiseaux, et puis à l'arrière des protubérances qui permettent la stabilité de cette poterie. À la fois le contexte et le décor de ce vase leur approche d'un groupe culturel qu'on appelle le Rubané. Le Rubané participe du processus de néolithisation qui trouve sa source au Proche-Orient. Donc la néolithisation, ce sont des changements profonds dans la société, où l'on voit l'introduction de l'agriculture, de l'élevage, la sédentarité, et il faut imaginer qu'on a vraiment un très fort changement du rapport de l'homme avec son milieu, avec son environnement, des changements aussi qui sont culturels, avec l'apparition de cultures qu'on peut différencier, et en particulier la culture Rubané, dont on a ici des exemples au musée archéologique dans d'autres vitrines, participe en fait de ce mouvement qui prend pour le Rubané en particulier son essor à partir du sud-est de l'Europe et qui vient par les régions du Danube jusqu'en Alsace et au-delà. L'usage, la symbolique et la fonction de cet objet nous échappent actuellement, mais le caractère extrêmement particulier, on l'a compris, de cet objet, du fait qu'on connaisse peu d'exemplaires de vases zoomorphes pour cette période, fait dire à certains archéologues qu'on serait peut-être en présence d'objets à une dimension rituelle ou symbolique. À l'échelle de l'Alsace, ce vase et les autres qui composent le groupe culturel Rubané apportent un document et des informations sur les dynamiques de peuplement de l'Alsace et plus généralement des mouvements de population pour le néolithique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada